Ah là là, Harry Potter c'était vraiment une saga de fou. Et salut à tous et à toutes les gens, ici le King qui te parle et aujourd'hui on se retrouve pour le top 8 de mes films préférés de Harry Potter. Alors en ce moment je suis en train de me remater pour la énième fois les films d'Harry Potter et je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo, enfin petite vidéo, je sais pas combien de temps durera la vidéo, mais faire une vidéo où je vous donne mon classement des films préférés d'Harry Potter de la 8ème place à la 1ère place. Mais avant tout ça je dois vous dire que c'était quand même pas facile de les classer, sauf peut-être le dernier que je vais mettre à la 8ème place que vous allez voir tout de suite après, que je vais vous dire tout de suite après, tout simplement parce que j'ai trouvé que celui que j'ai mis à la 8ème place c'était vraiment le moins bon. Je l'ai pas détesté mais je l'ai pas adoré ou je l'ai pas kiffé de fou comme les autres. Alors je vais vous dire que mon classement de la 7ème place à la 1ère place c'était vraiment pas facile parce que c'était très dur, c'était vraiment, dans tous les cas c'est vraiment de très très bons films même si au final j'ai quand même une préférence pour certains films par rapport à d'autres. Donc on va commencer sans plus tarder. Ah oui, dernière chose, bien évidemment je vais, avant de commencer réellement, je tiens à vous dire que ça risque peut-être de spoiler Harry Potter. Donc si vous n'avez pas vu les films, si vous n'avez pas vu les films surtout, ne regardez pas cette vidéo parce que quand je vais vous donner mon avis sur les films, je vais certainement spoiler certains trucs si tu n'as pas vu. Donc voilà, la petite parenthèse est faite, cette fois c'est parti, vraiment ! Comme vous avez pu voir à la 8ème place j'ai donc mis Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. Alors c'est un film que je n'ai pas détesté mais je n'ai pas non plus adoré, c'était un film que j'ai trouvé assez sympa mais vraiment sans plus. Alors on est toujours dans la continuité du prince de s'en mêler où après la mort de Dumbledore, Harry, Ron et Hermione ont décidé de ne plus retourner à Poudlard mais de tout simplement rechercher les Horcrux, seul moyen de tuer définitivement Voldemort. Alors ok c'était sympa mais parce que c'était assez original parce que c'est le premier film et même le seul film de la saga Harry Potter où Poudlard n'apparaît pas du tout dans la saga. Donc certains personnages sont absents comme Neville, Luna ou Ginny voilà, enfin Ginny on la voit mais Neville par exemple, Neville, Luna voilà. Ok c'était sympa mais ce film ne m'a clairement pas trop marqué même si bon Ron il y a eu un changement de comportement dans ce film, on était dans un petit voyage donc c'était assez sympa mais par rapport aux autres films c'est clairement celui que j'ai le moins aimé. Donc c'est mon ressenti, voilà donc maintenant on va passer à la 7ème place. A la 7ème position j'ai décidé de placer Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, très bon film, j'ai beaucoup aimé. Où on a, enfin il était assez sympa mais en même temps scénaristiquement c'était pas le truc de fou. Bon on a un Harry dans cet épisode qui est rongé par la voix de Voldemort qu'il entend dans sa tête. On a l'arrivée du personnage le plus détestable pour moi de tout Harry Potter qui est Ombrage. On a la mort de Sirius Black dans ce volet que je trouve qui est pas ouf. Enfin je dois vous avouer j'étais très déçu par, je l'ai revu très récemment le film l'Ordre du Phénix et mon avis ne change pas. La mort de Sirius Black est vraiment pas terrible. Je n'ai pas trop apprécié, je trouve qu'il est mort comme une merde. J'aurais préféré qu'il affronte qu'il y ait un petit combat vite fait entre Bellatrix et Sirius avant à la limite de tuer Sirius en se sacrifiant pour Harry. Mais la façon dont il est mort comme ça par surprise je n'ai pas trop apprécié de fou. Bon après on a eu un petit combat assez vite fait entre Voldemort et Dumbledore donc c'était assez intéressant. La partie Ombrage qui a fait du coup renvoyer Dumbledore c'était assez sympa. Parce qu'en même temps on a eu le développement grâce à Ombrage finalement on a eu le développement de pas mal de personnages sous la tutelle de Harry qui servait un petit peu dans ce volume, enfin dans ce film qui servait de professeur de défense contre les forces du mal parce que Ombrage elle leur apprenait rien. Donc c'était intéressant parce qu'on voyait un Harry prof et on voyait également qu'il était très doué en tant que prof parce que Neville a progressé, Luna a progressé, Ginny a progressé, Cho Chang je crois l'a progressé. Bon c'était assez sympa, bon il y a eu vite fait une petite histoire d'amourette mais c'était très vite fait entre Cho et Harry qui ne... enfin Cho elle n'était toujours pas remise de la mort de Cédric dans la Coupe de Feu. Bon c'était assez sympa mais voilà en tout cas c'était vraiment un très bon film. On va donc maintenant passer à la 6ème place. A la 6ème place j'ai décidé de mettre Harry Potter et la Chambre des Secrets qui est franchement un film qui est très sympa tout simplement, qui est très sympa mais parce qu'on apprend toujours des choses, on est toujours dans la continuité, on est dans la continuité du 1. On apprend un peu plus de choses sur Voldemort, notamment sa réelle identité, qui l'était auparavant. On a appris que c'était un élève de Poudlard, qu'il était très doué. On comprend aussi comment Albus a été renvoyé... Pas Albus, qu'est-ce que je dis ? Hagrid plutôt, a été renvoyé de Poudlard. D'ailleurs Hagrid est passé par Azkaban dans ce volume-là. Dans cet épisode-là plutôt, on va dire ça comme ça. Donc il était plutôt cool, les reliques de la... pas les reliques. Je m'y perds. La Chambre des Secrets, c'était plutôt sympa. On a l'arrivée de Ginny, on apprend la réelle identité de Voldemort qu'il était auparavant, donc Tom G. Duzor. C'était sympa, mais honnêtement je ne pouvais pas le mettre plus parce que ce film était juste... Pour moi, il était juste sympa. A la limite, j'ai pas mal hésité entre le positionnement de l'Ordre du Phénix et le positionnement de la Chambre des Secrets. Mais après, j'ai plus apprécié la Chambre des Secrets par son scénario que par l'Ordre du Phénix, même s'il y avait quand même des choses assez sympas. Bon, voilà, je ne vais pas en dire de plus. N'hésitez pas d'ailleurs, je le dis maintenant, mais n'hésitez pas à me donner votre propre classement dans l'espace commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir et si vous êtes peut-être d'accord avec moi sur certains points. Mais voilà, en tout cas, on passe maintenant dans le top 5. Voilà. On est maintenant à la cinquième position. Ouh, ça passe vite, mais en même temps, c'est un top 8. Donc, à la cinquième position, j'ai choisi de mettre Harry Potter et Le Prince de S'en Mêler. Alors, très bon film, je l'ai vu il y a 3-4 jours. Vraiment très bon film, il se passe... On a enfin Dumbledore qui est plus présent dans les films parce que peut-être dans le 5, il était assez absent. Dans le 4 aussi, j'ai trouvé. Dans celui-là, Dumbledore était au centre de tout. Donc, on a l'arrivée d'un nouveau professeur. Enfin, ancien plutôt dans la série, mais... Enfin, dans les séries de films, mais... On ne l'avait encore jamais vu auparavant dans les films. Donc, il s'agit de Horace Slughorn qui était professeur de potions avant Rogue. Donc, il revient à Poudlard, il devient prof des potions. Donc, très intéressant. On sait qu'il a eu une petite relation avec Voldemort auparavant. Donc, un film qui est très intéressant. On a Drago, surtout un bon développement de Drago, qui est pris de position avec sa famille. Rogue, d'ailleurs, qui a juré solennellement de protéger Drago. On a vu ça au tout début du film. Donc, Drago qui doit obéir à Voldemort, c'est-à-dire de tuer Albus Dumbledore. Donc, Albus, voilà, on sait tous que c'est le film où Dumbledore meurt à la fin par Severus Rogue qui protège, du coup, Drago. En tuant Dumbledore à la place, même si on apprendra la vérité sur Rogue bien plus tard dans les films. Mais, ouais, en tout cas, il était vraiment très très cool de son scénario. On apprend que Rogue, c'était le prince de s'en mêler. Que, du coup, Harry, sans le savoir, s'est servi du bouquin de Rogue, des conseils que Rogue avait mis dedans au niveau des potions. Donc, c'est pour ça qu'Harry avait pas mal progressé. Donc, c'est grâce, finalement, c'est grâce à Rogue si Harry a progressé au niveau des potions. Donc, ouais, franchement, film très très cool, très très sympa. Bon développement de Drago, Malfoy. Donc, voilà. À la quatrième place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et la coupe de feu, qui est quatrième aussi au niveau des films. C'est le quatrième film. Donc, film vraiment très sympa, qui change des autres Harry Potter, où on a un tournoi qui est mis en place. On a l'arrivée d'autres élèves d'autres pays. On a, je crois, il y a l'académie où il y a les belles cours, là, belles cours, je crois. Donc, c'est une académie française. On a une académie russe aussi, qui viennent à Poudlard. Donc, très intéressant pour la coupe de feu. Donc, Harry va, sans le vouloir, être obligé d'y participer par Maugret. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, le faux Maugret dans ce film, qui était très drôle. Notamment ce qu'il a fait à Malfoy et ses copains à un moment donné. Très très marrant, d'ailleurs, cette scène, dont McGonagall l'a calmé tranquillement. Donc, film très intéressant. J'ai vraiment bien apprécié. Surtout qu'on a, à la fin, le retour de Voldemort. Vraiment, le retour à la vie. La mort de Cédric Diggory. Donc, l'une des premières morts, on va dire, dans Harry Potter, si je ne me trompe pas. La première mort d'un élève. D'ailleurs, Harry était tellement pas bien. Donc, franchement, film vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Ça s'est passé vraiment super vite. Harry Potter, la coupe de feu. Donc, voilà. Bon, après, on a Ron qui, pour la première fois dans les films Harry Potter, est assez en colère contre Harry. Même si un peu connement. C'est quand même con le fait qu'il ne veuille pas croire son meilleur ami. Ils sont amis depuis 3, 4 ans. Et Ron agit comme un gamin en disant, je ne te crois pas. Tu as mis ton nom dans la coupe de feu. Je sais que tu l'as fait. Enfin, voilà, je n'ai pas trop apprécié Ron des masses dans ce film, de par son comportement très débile envers Harry. Mais, en tout cas, ça n'empêche que Harry Potter et la coupe de feu, c'est vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. A la troisième place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et l'école des sorciers. Putain, j'allais me gourer. Donc, Harry Potter et l'école des sorciers. Donc, le premier volet. Donc, un film qui est très, très cool. D'ailleurs, ça me fait toujours un réel plaisir de revoir Harry Potter et l'école des sorciers. de revoir les acteurs vraiment petits, que ce soit Daniel Radcliffe, Rupert, non, Rupert Grint, voilà, qui fait Ron. Et comment elle s'appelle ? J'ai oublié le nom de l'actrice. Putain, en plus, elle est célèbre, qui fait Hermione. Mais, en tout cas, de revoir les acteurs petits, même l'acteur de Neuville, comment il a super changé. C'est toujours très intéressant. Donc, c'est l'origine de Harry Potter. Enfin, l'origine du personnage de Harry Potter. Donc, comment il est arrivé, comment, enfin, voilà, comment il est arrivé à Poudlard, etc. Donc, on voit qu'il rejoint, avec René Hermione, Gryffondor. Donc, il va devenir ami avec René Hermione dans ce volet-là. On a le professeur Cuirel, qui, en fait, cache Voldemort, la tête de Voldemort derrière son truc. Voilà, un film qui m'a marqué de par la nostalgie. Je pense que je mets troisième aussi de par la nostalgie, même si le film était assez sympa. Bon, je suis un peu déçu du nom français. Enfin, même si on comprend, mais parce que je crois qu'au nom anglais, c'est Harry Potter et la Pierre Philosophale, qui est un petit peu au centre de tout dans ce film-là, avec Nicolas, Nicolas, je ne sais plus quoi, là, j'ai oublié son nom. Flaubert, non, Flabbert, je ne sais plus, excusez-moi, je ne me rappelle plus de ça. Mais, franchement, de par la nostalgie et de par que le film était vraiment très sympa, j'ai décidé de mettre Harry Potter et l'école des sorciers à la troisième position. À la deuxième place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban, un film juste incroyable. Un film où on revient dans le temps. Franchement, c'est un film qui est très très cool. On apprend que la souris de Ron n'est pas vraiment une souris, qui cache en réalité que de verre. Le gros fils de pute qui a trahi James Potter, Sirius Black et Rémus Lupin. Un film que j'ai vraiment aussi super aimé de par Rémus Lupin, qui est un super prof. Bon, c'est un loup-garou, mais on ne l'a pas vu beaucoup. Mais, franchement, j'ai bien aimé le personnage de Rémus Lupin, qui a été mis en avant dans ce troisième volet. On a l'arrivée des Détraqueurs, on a Sirius Black qui s'est échappé d'Azkaban. Harry va apprendre que c'est son parrain, Harry qui va ensuite apprendre de Sirius que c'est pas vraiment que Sirius n'a pas vendu ses parents à Voldemort et que c'est que de verre, donc la souris de Ron qui a trahi tout le monde, trahi ses amis surtout. Franchement, c'était excellent. Surtout qu'à un moment donné, Harry et Rémion sont obligés de revenir dans le temps grâce à Dumbledore parce que déjà Ron est blessé et ne peut pas les accompagner, mais surtout pour sauver Sirius Black qui est sur le point de se faire exécuter. Donc, pour le sauver, ils reviennent dans le temps, reviennent chaque moment. On a également Hagrid qui devient professeur dans cet épisode-là. Vraiment trop gentil, le Hagrid. Il se laisse trop marcher dessus par notamment Drago Malfoy. Harry et Rémion reviennent dans le temps. Donc, j'ai bien apprécié qu'ils reviennent en arrière, qu'ils revoient certains moments qu'ils ont fait comme Rémion qui a frappé Malfoy, l'occasion de sauver Buck. Enfin, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Même si à un moment donné, Harry qui constate que ce qu'ils ont fait, en fait, c'était en fait, ils étaient pris dans une sorte de boucle temporelle sauf peut-être la fin, la finalité de sauver Sirius Black. Donc, Sirius va être sauvé, voilà. J'aime beaucoup la relation que commence à entretenir entre Sirius et Harry. Vraiment deux très bons persos, surtout Sirius, j'aime beaucoup Sirius. Donc, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce troisième volet des Harry... Oui, ce troisième volet des Harry Potter. Et à la première place, j'ai décidé de mettre Harry Potter et les Reliques de la Mort, deuxième partie, un film juste incroyable, où Harry, Hermione et Ron, toujours à la recherche des Horcrux, reviennent à Poudlard. Truc de fou, on a les révélations sur Rogue, pincement au cœur quand tu apprends tout ce qu'a vécu Rogue, que Albus, c'était pas qu'un gentil, il était gris, tout simplement, même si Rogue aussi était gris, mais beaucoup plus gentil que ce que pouvait penser Harry. La mort du coup de Severus de Voldemort, donc la fin de Voldemort, il s'est passé tellement de trucs. McGonagall qui s'est opposé à Rogue quand Harry est revenu à Poudlard, à un moment donné dans la salle de festin, où à chaque fin d'année, il y avait, rappelez-vous, le festin que organisait Voldemort, Voldemort, qu'organisait Dumbledore, vraiment, film juste incroyable, beaucoup de morts, regrettables, regrettables parce que je les aimais beaucoup, Fred par exemple, Remus, triste, du coup le dernier membre du groupe de James Potter, finit par trépasser avec sa femme, Tonks, donc ils n'ont pas l'occasion d'élever leurs enfants, donc on voit ce qui se passe à la fin, vraiment. La conclusion est vraiment très cool, même si j'aurais bien aimé au final qu'il y ait Harry Potter et l'enfant maudit, donc le huitième, qui soit adapté en film, mais ça c'est une autre histoire. Donc franchement, un film juste très très cool, j'ai vraiment bien aimé ce dernier volet, que ce soit les morts, la bataille épique, les musiques, la fin de Voldemort, tout en fait, et puis les révélations qu'on a eues, franchement un film que j'ai vraiment adoré, que du début jusqu'à la fin je pouvais le voir tout le temps, c'est vraiment pour moi mon film préféré de la saga des Harry Potter. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo top 8 des films Harry Potter, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like si elle vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de mon top, votre propre top aussi, votre propre top 8 des films Harry Potter, n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, et quant à moi je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, merci de m'avoir regardé, allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501